Chers agripreneurs, de quoi s'agit-il ici, n'est-ce pas ? Il s'agit de ces manceaux, n'est-ce pas, de macabos que nous sommes en train d'apprêter, de sécuriser pour, n'est-ce pas, le CEMI qui va intervenir d'ici quelques semaines, vous savez, on est en pleine préparation de la campagne agricole. Et ici, nous avons un projet d'environ 5 hectares, multi-disciplinaires, n'est-ce pas ? Projet avec beaucoup de cultures associées que nous allons présenter dans cette vidéo. Vous voyez, avec un serviette au cou, parce qu'il fait très chaud, nous sommes justement dans, n'est-ce pas, l'océan, c'est à Criby, cheveux, n'est-ce pas, de département de l'océan, on fait chaud, on a quelques encablis, n'est-ce pas, de la mer, de la plage, et oui, c'est aussi ça, la plage, les touristes, etc. Et dans cette vidéo, nous vous donnons tous les détails de ce projet, justement, après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue ici à Criby, n'est-ce pas ? La patrouille agro-pastorale de la ferme intégrée de Ngoumou, c'est déporté ici pour mettre en valeur, vous pouvez regarder là, la caméra peut balayer là, pour mettre en valeur ce 100 état de terrain, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas très loin de la plage, et il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici, n'est-ce pas ? Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Dans nos vidéos, nous vous donnons suffisamment de stratégies, de méthodes, de techniques, d'astuces, de conseils pour vous permettre d'améliorer votre rentabilité, votre productivité agro-pastorale. Aujourd'hui, donc, si nous sommes à Criby, c'est pour vous présenter rapidement, n'est-ce pas, les axes de notre projet, n'est-ce pas ? Qui est en train de se mettre tout à fait en place ? Nous avons à peu près 4 spéculations, n'est-ce pas, à mettre sur pied ici. La première spéculation, c'est quoi ? C'est les tubercules. Nous allons mettre à peu près un demi-hectare, soit à peu près 5 000, 5 000 à 6 000, n'est-ce pas, tubercules de Makabo ou d'Ignam. Vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir une image, certainement, ces manceaux-là qu'on est en train de sécuriser. Ça, c'est le premier axe, cette tubercule-là. Le deuxième axe, n'est-ce pas, ça va être quoi ? Ça va être le bananier plantain. Oui, le bananier plantain, c'est une culture facile, c'est une culture qui se vend, c'est un produit qui se vend très, très facilement. On en aura pour environ 3 hectares. Vous pouvez également voir la pépinière qui est en cours d'installation, n'est-ce pas, les pifs qui sont en train d'être installés près du coup d'eau là pour pouvoir, n'est-ce pas, être apprêtés pour le Jougi. Ça, c'est le second axe bananier plantain. Le troisième axe, c'est le verger, parce qu'en réalité, ce bananier plantain devra être, n'est-ce pas, associé, n'est-ce pas, un projet de verger, nous, on va expérimenter environ 600 plants, n'est-ce pas, de verger. Ici, mandarinier, manguier, avocatier greffé, citronnier, manguier, etc., n'est-ce pas, on va expérimenter dans cette phase pilote environ 600 plants. Ça, c'est donc le troisième axe, le verger. Le quatrième axe, c'est bien entendu le fruit de la passion. Et pour cela, n'est-ce pas, vous pouvez venir observer, n'est-ce pas, vous pouvez venir observer par ici. J'espère que le caméraman va pouvoir faufiler dans cet amas-là. Ici, le tronçonnage n'est pas encore terminé. C'est pourquoi vous nous voyez faufiler là. Le tronçonnage est encore en cours. Vous pouvez venir voir le matériel, n'est-ce pas, qu'on va utiliser pour le palissage, n'est-ce pas, pour le tutérage de nos fruits de la passion. C'est ça, après l'expérience que nous avons eue à la ferme intégrée d'Ongumu sur le tutérage. Aujourd'hui, il faut absolument, si vous avez un projet de fruits de la passion à mettre sur pied, il faut absolument utiliser un matériel solide, un matériel solide de tutérage. Vous pouvez voir tous ces poteaux-là. Venez, venez de plus près, venez de plus près. On va observer, n'est-ce pas, ces poteaux-là solides qui vont nous permettre de ne pas subir les arbres du vent, n'est-ce pas, vous voyez. C'est ça, c'est ça. Qui veut aller loin maintenant, ça monte. Vous voyez ces poteaux de section 8 cm². Lorsqu'ils vont être implantés d'environ 40 à 50 cm dans le sol, n'est-ce pas, on sera pratiquement à l'abri des vents qui peuvent balancer nos plants par terre, nos plants de fruits de la passion. Voilà, n'est-ce pas, le matériel qui va servir à mettre pratiquement un demi-étage de fruits de la passion sur pied. Voilà notre projet présenté globalement. Il ne fait que commencer. Mais voilà, il n'y a pas que ce côté grotesque-là. Il y a aussi des contraintes. Il y a une grosse contrainte que nous devons lever, c'est l'arcès au site. L'arcès au site n'est pas facile. Il faut avoir un mindset de gagneur, de fonceur pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Il n'y a pas de route. Vous voyez, les semences se sont transportées sur la tête. Ce n'est pas évident. Mais le promoteur a tenu, a foncé, a avancé, a fait ce premier pas-là pour par la suite peut-être voir comment aménager. Parfois, c'est ça. Si vous attendez que tout soit parfait pour engager votre projet, vous ne l'engagerez jamais. Parfois, il faut faire le premier pas. Il faut oser, il faut avancer, il faut boussiller parce que c'est justement sur le terrain parfois qu'on commence à trouver des solutions. Voilà le projet présenté. Nous reviendrons par là-dessus dans les autres vidéos sur les détails de la mise en place. N'est-ce pas ? Vous allez vivre en direct. Ça peut vous inspirer aussi. Il y a des formations en ligne qui ont commencé. Si vous en avez besoin, écrivez-nous. Des fiches techniques détaillées, des budgets prévisionnels, n'est-ce pas ? Des conseils, des astuces pour vous amener vous aussi sur les voies du succès de l'agropastoral. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada